Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de deux titres, donc de deux shoujo qui m'ont énormément plu chez Akata Manga et donc j'avais envie de leur dédier une vidéo pour vous les présenter. Donc je vais tout d'abord vous parler de le premier tome de Don't Fuck Your Smile, voilà. Et dans un deuxième temps je vous parlerai de Looning Girl, ma course vers les Paralympiques. Voilà c'est parti ! Alors donc Don't Fuck Your Smile est un manga de Kotomi Aoki, donc aux éditions Akata bien évidemment. C'est une série qui est terminée en 9 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 28 mai. Et donc c'est de genre comédie, drame, romance, school life. Voilà plus précisément d'ailleurs c'est marqué romance quotidien et féministe. Et donc dans ce manga nous allons suivre une bande de trois jeunes. Donc nous avons Gaku qui est ici et qui était autrefois un jeune homme à problème mais il a fait la connaissance de la petite Niji, voilà, qui est cette jeune femme. Et donc en la rencontrant ce jeune homme a réussi un petit peu à s'apaiser. Et donc on a aussi un autre garçon qui est juste là, donc qui s'appelle... J'ai oublié son prénom. Qui s'appelle Iori, donc voilà, qui est le meilleur ami de cette demoiselle-ci. Et donc on va les suivre tous les trois durant leur lycée. Ils sont au lycée et il va se passer des petites choses pas très sympathiques déjà dans ce premier tome. On a cette jeune fille qui va se faire agresser sexuellement au lycée. Donc du coup voilà, on a des incompréhensions au niveau des personnages. Nous avons un personnage qui est homosexuel et voilà, il y en a un qui ne va pas comprendre, etc. Enfin, il va y avoir déjà des quiproquos, etc. dans ce premier tome, etc. Donc du coup voilà, et franchement, c'était vraiment génial. J'ai vraiment adoré ce premier tome, voilà. Je ne vous en dis pas plus mais j'aime beaucoup la phrase d'accroche qu'il y a derrière ce manga qui dit dans Don't Fuck Your Smile, Kotomi Aoki décrit avec une finesse rare la difficulté d'être adolescent dans une société bien trop cruelle. Et c'est tout à fait ça parce qu'il ne se passe pas, voilà, ce n'est pas un shoujo basique où c'est que tout est rose, il y a des papillons, des fleurs, des cœurs, etc. partout sur toutes les pages. Non, c'est vraiment un shoujo centré vraiment sur la réalité et le côté un petit peu dur de la chose sur les adolescents. et c'était vraiment bien fait entre, voilà, le harcèlement sexuel que va subir notre héroïne qui va avoir beaucoup de mal à s'en remettre même si elle fait partie du club de judo ou de karaté, je ne sais plus. Donc elle sait se défendre et tout, mais ça reste une fille quand même. Donc du coup, voilà, et on a ces deux amis qui vont essayer de l'aider et avec ce qui se passe et avec les gestes de certaines personnes et bien il y a un personnage principal qu'on va suivre qui va complètement se méprendre sur la situation. Donc voilà, franchement, si vous ne l'avez pas lu, foncez ! C'est tout ce que j'ai à vous en dire, c'est un premier tome vraiment que j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte d'avoir bientôt le tome numéro 2 pour savoir la suite puisque c'est qu'un premier tome, donc on a quand même une petite partie du tome où c'est vraiment l'introduction, puis après ça y est, on rentre vraiment dans l'action. Donc du coup, voilà, j'ai hâte d'avoir le deuxième tome pour en savoir un petit peu plus et bien entendu, je vous en parlerai dans un lecture manga. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez lu, si vous l'avez apprécié ou pas et le pourquoi du comment, ça me ferait super plaisir de connaître vos avis sur cette petite série. Ensuite, nous avons Running Girl, ma course vers les paralympiques de Nahumi Shigematsu, toujours chez Akata. Donc ça, c'est une série qui est terminée en trois tomes, donc ça va, c'est une petite série. Et le tome 2 nous paraîtra le 11 juin et c'est de genre tranche de vie. Voilà. Et derrière, vous avez toujours les trois petites thématiques de chez Akata. Donc c'est handicap, sport et amitié. Donc on va suivre cette jeune fille-là, donc qui s'appelle Rin. Elle a eu un cancer au niveau de la jambe et a donc dû se faire amputer. Donc du coup, voilà, elle va être amputée d'une partie de sa jambe droite et donc, elle va avoir énormément de mal à s'en remettre après cette opération, etc. Enfin voilà, elle est un petit peu au fond du gouffre, elle a un petit peu perdu sa raison de vivre, etc. Du coup, voilà, et donc pour lui rendre un petit peu la vie meilleure, un de ses médecins va décider de l'emmener, eh bien, sur une préparation de course pour, voilà, les paralapiques, etc. Et donc, eh bien, elle va tomber sur les fameuses prothèses avec les lames. Donc je ne sais pas si vous allez voir un petit peu comme ça, voilà, qui permettent aux personnes handicapées de pouvoir courir, etc. Et donc, eh bien, ça va un petit peu la sauver, entre guillemets. Et donc, eh bien, elle va pouvoir se faire de nouveaux objectifs et de vouloir participer aux Paralympiques de Tokyo. Et donc, eh bien, on va la suivre à travers cette aventure. Et c'était génial. J'ai beaucoup aimé l'évolution que prend le personnage au niveau de ce premier tome où au début, on la voit vraiment très dépité avec l'envie de rien faire. Elle n'a pas envie de marcher, enfin, voilà, elle n'a pas envie de faire de rééducation. Elle ne veut pas en entendre parler. Elle est un petit peu au fond du gouffre. Et puis, grâce à son médecin et au monsieur qu'elle va rencontrer qui fabrique les lames, justement, qui est juste ici. Voilà, donc, il fabrique des lames pour permettre aux jeunes de pouvoir continuer à courir et à avoir une activité, voilà, même s'ils sont handicapés. Et donc, bah, j'ai trouvé ça fabuleux. Et franchement, ce personnage-là m'a plusieurs fois mis la petite larme à l'œil. J'ai pas pleuré, mais franchement, j'avais la boule assez nouée dans la gorge. Et franchement, j'ai hâte de voir le tome 2 et le tome 3. Dans ce premier tome, on la voit déjà, voilà, s'accrocher, etc., pour y arriver, etc. Donc, voilà, c'était franchement sympa. Donc, du coup, voilà, je vous montre quelques dessins. Mais en tout cas, c'était très sympa. Et donc, voilà, je vous recommande vraiment les deux titres si vous êtes passés complètement à côté. Franchement, moi, j'ai adoré. Enfin, voilà, comme quoi, quand on trouve quelque chose qu'on aime, eh bien, ça va tout de suite un petit peu mieux dans notre vie qui peut paraître pas si rose que ça. Donc, du coup, voilà, deux titres, franchement, que je vous recommande qui n'ont rien à voir avec les autres, mais c'était vraiment, vraiment, vraiment sympa. Donc, du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de découvrir ces deux magnifiques titres chez Akata. En attendant, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à mettre un petit commentaire avec un petit avis au niveau de ces deux séries, si vous avez lu, si vous comptez les lire. Donc, du coup, voilà, vous connaissez la chanson maintenant. A mettre un petit j'aime et à partager si ça vous dit. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !